Bonjour, bienvenue sur l'argus.fr pour l'essai du nouveau Kia Sportage, un sérieux rival pour le Renault Kadjar, le Nissan Qashqai et le Hyundai Tucson, avec lequel il partage le châssis et les moteurs. Impossible de ne pas reconnaître le nouveau Kia Sportage, qui a un style beaucoup plus robuste qu'autrefois, il est pourtant seulement 4 cm plus long que l'ancien modèle, avec 4,41 mètres. Son style n'hésite pas à faire référence au monde du premium, avec par exemple cette baguette chromée à l'arrière qui rejoint les deux feux. Mais on va maintenant aller voir quelles sont ses qualités et ses défauts. La première bonne impression, c'est l'installation à bord. On a une très bonne position de conduite avec ce volant vertical, cette planche de bord bien dessinée. Elle identifie clairement trois zones. La partie haute avec les écrans pour visualiser l'ensemble des commandes. La partie du milieu avec tous ces boutons qui sont assez gros, pas très élégants, mais qui ont l'avantage d'être faciles d'accès. Et la partie basse sur la console, avec beaucoup de rangements. C'est très pratique. On retrouve également des rangements dans les bacs de porte, évidemment, et sous la coudoir centrale. On apprécie aussi le confort à bord et le silence de marche, qui a fait des efforts sur l'insonorisation avec cette nouvelle version. Et on sent une réelle différence par rapport à l'ancien modèle. A l'arrière, on apprécie l'espace pour les jambes, les assises longues et confortables, les dossiers qui se règlent en inclinaison. Et pour les aspects pratiques, les sièges chauffants, très rares à ce niveau de gamme. Ou encore la prise USB pour brancher les appareils nomades. Pour faire de son SUV un vrai véhicule familial qui a à soigner l'espace de chargement. Avec ce coffre qui progresse de 38 litres, il atteint maintenant 503 litres. Il est aussi doté d'une trappe sous le plancher et d'un plancher à double niveau qui permet de disposer d'une surface plane de chargement lorsque les sièges arrière sont rabattus. Haute qualité et la garantie de 7 ans ou 150 000 kilomètres que Kia accorde à tous ces modèles. Avec toutefois un petit bémol, le coût d'entretien qui est souvent plus élevé que la moyenne. La gamme du nouveau Sportage est composée de 5 motorisations, 2 essences et 3 diesels. On est ici au volant du diesel de 136 chevaux. C'est un petit peu une déception car on se demande où sont les 136 chevaux. La voiture est lourde, la boîte automatique semble assez énergivore et finalement la version 115 chevaux fera certainement une meilleure affaire. Dernier défaut des tarifs qui ne sont plus des prix d'amis. Il faut compter 30 000 euros pour une version diesel bien équipée et même 39 000 euros pour le modèle que nous avons essayé. Pour les budgets plus serrés, Kia proposera bientôt un nouveau SUV de plus petite taille. Il s'appelle le Niro. Il sortira à la fin de l'année 2016. A bientôt sur l'argus.fr A bientôt sur l'argus.fr A bientôt sur l'argus.fr A bientôt sur l'argus.fr Merci.